Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne d'SC Panzer et d'Alex Class pour aujourd'hui parler de l'hype de la CitizenCon de 1953. Comme vous le savez on a eu une douche froide avec l'apparition du fait qu'il y aurait une 3.21 Alpha en fin d'année où là beaucoup de joueurs s'attendaient à avoir une 4.0 de Pyro. Dites-vous une chose c'est que ma vidéo que j'avais faite avant justement sur un espoir pour Pyro n'est pas perdue car une PTU Evocati est toujours possible en fin d'année. Oui ça ne sera pas une PTU pour tout le monde mais si c'est une PTU Evocati ça veut dire que Pyro est en bonne route. Ça ne veut pas forcément dire une sortie en début 2024, mi-2024 mais ça peut annoncer une sortie peut-être, prendre avec des pincettes, fin 2024, début 2025 ou tout simplement 2025. Je sais que vous êtes très hypé certains par les annonces de CSG à certains moments, les rumeurs, les leaks, ça c'est tout à fait normal. Mais il faut savoir que dans le développement de Star Citizen ainsi que de Squadron 42, l'hype elle monte, l'hype elle descend. Vous pouvez être déçu à certains moments, c'est tout à fait normal. C'est que le projet est public donc vous vous attendez à certaines choses qui ne vont pas forcément arriver au moment où vous le voulez. Pareil pour les vaisseaux, vous aimez certains vaisseaux et ils n'annoncent pas qu'ils sont sortis, ils annoncent la sortie d'autres vaisseaux ou encore qu'ils vont faire d'autres vaisseaux d'un autre côté. C'est tout à fait normal que ça vous refroidisse un peu à certains moments. Il faut savoir que la CitizenCon sert aussi à ça, c'est à remettre un peu les pendules à l'heure. Ils vont vous expliquer ce qui s'est passé sur Pyro, ce qui s'est passé sur Squadron 42, la suite sur Star Citizen, la suite sur Squadron 42 où on en est à peu près. Attention, ils cherchent bien à ne pas vous spoiler par exemple pour ce qui est de Squadron 42 ou d'autres choses. Je sais aussi que la hype monte parfois chez certains joueurs par exemple la vente de certains objets. On a vu la vente par exemple des goodies de 1953 de Star Citizen où c'était marqué Pyro. Tout le monde est monté dessus et tout le monde s'est dit « Yes, ça va être Pyro ». Même moi je me suis dit « Bon, ils vont nous annoncer des trucs de Pyro ». Mais par contre, il faut garder vraiment la tête froide à vous dire « Alors c'est pas parce qu'ils mettent ça que ça va forcément sortir ». Voilà, il y a plein de choses dans le développement de CIG parce qu'il est public qui font que vous pouvez être franchement beaucoup déçus et franchement être heureux. Dites-vous une chose, c'est que le développement avance et qu'un jour ça va sortir. Ce qu'ils ont annoncé va sortir, peut-être pas certaines fois selon ce qu'ils ont annoncé réellement, il va y avoir des modifications, mais ça va sortir. Il suffit d'attendre et de patienter. C'est vraiment un développement de la patience. Voilà, patientez et attendez, mais surtout ne vous faites pas trop de films. Moi, ça m'est arrivé de faire beaucoup de films, mais pourtant j'ai eu le cerveau contre un mur et ça m'a fait un peu une 30K. Voilà, donc pour vous dire « Attendez, patientez ». Cette CitizenCon est très importante et CIG le sait, c'est pour ça qu'il vous aide beaucoup. Mais préparez-vous à ne pas voir forcément ce que vous voulez sortir. Sur ce, je vous dis à plus tard. Le lien d'inscription gratuit est dans les liens d'inscription, je veux dire. Voilà, et je vous dis à plus dans le verse. Bye bye.